Ce séminaire est certainement la plus probante illustration du rôle que peut jouer une SP en réunissant pour un travail commun, ici sur les usages du numérique éducatif de demain, donc en réunissant des enseignants quotidiennement sur le terrain avec des élèves ou des stagiaires, des formateurs, des chercheurs et des partenaires du monde scolaire et du monde universitaire. Vous le voyez, ce séminaire a voulu être riche d'interactions et de partages. Nous souhaitons maintenant qu'il soit à la hauteur de vos attentes. Et maintenant, tout en passant la parole à madame le recteur, je vous souhaite à tous une riche et belle journée de formation. Merci monsieur le directeur. Je vous salue la présence de monsieur le maire. Vraiment, je suis très touchée chaque fois que les collectivités s'associent à nous pour porter l'école. Et c'est bienvenu. Je vous remercie. Je vous salue également, bien sûr, tous les partenaires de l'ESPE pour ce travail d'usage du numérique, du bon usage du numérique pour l'éducation. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas inné. La recherche est absolument essentielle. C'est pourquoi je remercie et je salue la présence des universitaires et des enseignants-chercheurs. Et enfin, tous ceux, professeurs, directeurs, tous ceux qui s'intéressent à ce sujet pour que cela devienne un catalyseur de plus d'apprentissage. Il s'agit non pas d'envahir l'école du numérique, il s'agit d'en tirer le meilleur parti et essentiellement de faire en sorte qu'il démultiplie à la fois l'espace et le temps. Quand je dis démultiplier l'espace et le temps, je fais référence à une réflexion du Bercurien sur l'arrivée de la géolocalisation et du tridimensionnel. Dans nos vies, disant que tout ce que nous faisons sera impacté par cette capacité que l'on a à géolocaliser. Eh bien, le numérique fait également partie. C'est le nouvel espace infini, le numérique. Peut-être que certains dans la salle ont 60 ans ou plus. Quand on naissait en 1955, il y avait encore un infini parce qu'on n'avait pas vu toute la géographie de toute la planète. Il restait encore des terres inconnues. Dix ans après, il n'y avait plus de terres inconnues. Nous découvrions que la terre était finie, dans le bon sens du terme. Mais qu'elle pouvait aussi être finie dans le mauvais sens du terme. Parce que la terre est un milieu fini, parce que finalement, en thermodynamique, on dit que les océans ne sont plus une source. Une source est un élément, vous faites ce que vous voulez, ça ne change pas de température. Nous avons découvert, durant ces années, la fin du XXe siècle, nous avons découvert que la terre était finie, qu'il n'y avait pas de source, et qu'en fait, nous n'avions plus d'infini. Et les enfants qui sont nés ont vu qu'il n'y avait plus d'infini. Et puis Internet est arrivé. Et Internet, dans le spatial, est le temps à redonner l'infini. Je crois que c'est très important pour ceux, peut-être, qui ont fait des études d'anthropologie, d'ethnologie. C'est que cette arrivée de l'Internet a été un nouvel infini, qu'on ne contrôle pas, comme tous les infinis d'ailleurs. On aura encore beaucoup de mal. Enfin, tous ceux qui ont voulu la contrôler se sont cassés le nez dessus. Donc, il ne s'agit pas de la contrôler. Il s'agit de connaître les clés et de canaliser. Au niveau de l'éducation, c'est pareil. On pourrait faire du tout. Les Canadiens l'ont fait. Je ne sais pas si certains chercheurs ont suivi les travaux des Canadiens sur les écoles isolées de l'Internet. Ces écoles isolées, dans un premier temps, ont profité... Elles étaient isolées parce que la neige, tout simplement, au Canada. On fait du tout numérique. Et ensuite, catastrophe, se sont rendu compte que le tout numérique ne donnait pas le socle qu'il était nécessaire d'avoir, le socle d'instruction nécessaire en scolarité obligatoire. Donc, on revient. Il y a eu plusieurs articles. Donc, c'est très bien. Ils ont défriché. Ils se sont un peu cassés le nez. Ils ont essuyé les plâtres, comme on le dit familièrement. Ils nous ont permis, nous aussi, d'avoir une réflexion mieux construite et qui ne va pas vers le tout numérique, mais qui va vers un numérique raisonné. Je dirais une utilisation raisonnée du numérique. Et quand je dis raisonné, ça veut dire réfléchi, ça veut dire construite, ça veut dire guidé par des travaux de chercheurs. C'est essentiellement ce que nous recherchons. Et donc, avec des éclairages de personnes qui se sont posées des questions, y compris très loin, des questions qui vont aussi loin que, effectivement, l'anthropologie, c'est quoi aujourd'hui l'homme ? Vous avez vu l'homme augmenté, l'homme instrumenté, l'homme équipé. Voilà, ça ouvre aussi une ère sur une nouvelle anthropologie parce qu'elle atteint, y compris notre physique, pour s'implanter des puces et tout ce que vous voulez. Pour être performant dans tel ou tel élément et pas uniquement pour réparer, mais déjà, ça a commencé par la réparation. On a un enjeu de penser. Je pense que c'est l'essentiel de ce que je souhaite vous dire, en peu de mots. Nous avons un enjeu de penser, penser cette technologie pour ne pas être victime de cette technologie. Et donc, là, vraiment, je vous encourage et j'apprécie énormément que puissent se tenir ces lieux de rencontre entre professeurs, formateurs et chercheurs, parce que ce sont des lieux où l'on pense la technologie et où l'on pense son utilisation. Je voudrais remercier aussi la Maison pour les sciences, la technologie, qui est une, comme vous le savez, est une maison qui a été mise en place par l'Académie des sciences et la main à la patte. Donc, ça peut paraître un peu étrange que la main à la patte s'intéresse au numérique, mais la main à la patte s'intéresse aussi à l'immatériel, dans la mesure où il s'agit, là encore, de maîtriser toutes les technologies. Donc, je vous souhaite de très, très bons travaux et je suis évidemment avec attention ces démarches et leurs résultats. Merci. Madame le recteur, monsieur le maire, monsieur le directeur de la délégation académico-numérique, monsieur le directeur de l'ESP, mesdames et messieurs, l'exemplarité de la coopération entre le rectorat, notamment avec la DANE, et l'université de Lorraine ces dernières années dans le domaine de la pédagogie et du numérique. En effet, outre la première édition de ce séminaire qui a incontestablement fait preuve de son succès l'année dernière, je voudrais évoquer ici trois actions notables que nous avons récemment menées conjointement. La première action concerne la constitution d'un incubateur de projets dans le domaine du numérique éducatif, incubateur qui a donné des résultats remarquables suite à l'appel au projet IFRAN, où pas moins de trois projets locaux ont été couronnés de succès, à savoir le projet METAL sur l'apprentissage des langues, le projet L'INHUMEN sur les activités différenciées destinées aux élèves de maternelle, et le projet ITAC sur l'apprentissage collaboratif avec des interfaces augmentées. La deuxième action que je voudrais évoquer ici touche à l'information destinée aux enseignants dans le domaine des sciences de la vie et de la terre qui concernait les innovations pédagogiques au sein des filières de santé de l'Université de Lorraine, avec notamment la présentation du MOOC Racine sur l'étymologie, ciblant les nouveaux bacheliers qui souhaitent s'orienter vers les études de santé et de biologie. Et enfin, la troisième action que je voudrais évoquer ici concerne le développement d'un MOOC sur la bataille de Verdun, dont c'est le centenaire cette année, en collaboration avec des enseignants du secondaire et le mémorial de Verdun. Voilà pour ces trois actions couronnées de succès. Pour terminer, je souhaiterais remercier ici les chercheurs des laboratoires de notre université qui se sont mobilisés pour participer avec enthousiasme à ce moment d'échange. Je voudrais également féliciter les organisateurs de ce séminaire qui, je le sais, ont remarquablement œuvré pour aboutir à ces journées qui, je l'espère, mesdames et messieurs, répondront parfaitement à vos attentes. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent séminaire. Je vous remercie. Applaudissements